Nianz Reborn Waouh ! C'est extraordinaire ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. Nous sommes tellement heureux de vous voir aujourd'hui sur Nianz Reborn pour une autre vidéo. Extraordinaire ! Wouh ! Que c'est beau ça ! C'est extraordinaire ! Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons répondre à pas mal de questions. Les gens s'interrogent sur la question qui est de savoir qui peut être un sorcier. Les gens s'interrogent sur le sujet. Certains disent qu'un sorcier ne peut pas être pauvre, ne peut pas être riche. En fait, ils se disent que les riches sont à 100% de bonnes personnes et que là-bas, on ne peut pas retrouver de sorcier. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Certains, il ne faut même plus leur dire que ce sont les femmes âgées, les grands-mères, qui ne sont pas riches, qui n'ont pas assez d'argent. Ah ! Qui sont l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons voir que tout ce qu'on se raconte, tout ce que les gens disent sur cette histoire est archi faux. Et les images même qui vont venir là, à l'écran, vont vous étonner, même vous dépasser et vous serez surpris. Pour commencer, vous devez savoir la définition de la sorcellerie ou encore de ce qu'est un sorcier. Dans l'ensemble, un sorcier, c'est tout simplement quelqu'un qui a vendu, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu un mauvais esprit ou encore qui a livré son esprit à Satan et qui a reçu en contrepartie un mauvais esprit. C'est un démon qui est en lui. Et ce démon-là, le pousse la plupart du temps à faire des choses qui ne sont pas du tout bonnes, qui sont de mauvaises choses, rien que pour satisfaire les désirs du diable son maître. Et vous allez voir qu'il est censé, comme tout ce qui est pour cela ici, se mettre même à faire des sacrifices humains, parce que c'est la raison pour laquelle c'est déjà la quantité initiée. Donc, tout sorcier offre des sacrifices humains à Satan. Et c'est la même chose avec ce que c'est qu'un sataniste. Un sataniste, c'est quelqu'un qui est d'abord un sorcier et qui participe aux réunions avec le diable. Est-ce que vous comprenez ? C'est la même chose. Donc, un sorcier, ça peut être une grande personne, comme une petite personne. Bon, regardons déjà les images pour qu'on se voit plus. C'est parti. Bien, comme vous le voyez déjà à l'écran, un sorcier, ça peut être un homme pauvre, comme un homme riche. Un homme riche qui a toutes les voitures, qui a tout ça, qui a de l'or, qui a de belles voitures, toutes ces choses que vous-même, vous pouvez désirer. Et un sorcier, ça peut être également une grande personne, comme une petite personne. Un enfant. Regardez. Il a l'air simple. Même ici, on peut dire qu'il est fâché. Tu vas dire, oh, comme il est fâché, il est sorcier. Non, 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 c'est pas ça. Il y aura des signes que nous allons vous montrer par la suite. Donc, ça peut être un enfant, comme une grande personne. Ça peut être un homme comme une femme. Et vous voyez ça. Ça, c'est une très belle femme. Quand vous allez voir le pot qui se trouve dans sa main, vous allez dire, oh, c'est une sorcière. Détompez-vous. Il ne va pas avoir un pot comme ça, mais ça ne signifie pas qu'elle est une sorcière. Mais il y aura des signes que vous devez savoir et que nous allons vous montrer. Regardez ça encore. Ces signes. Quand on parle de ces signes. Ces signes-là sont maintenant là, et visites de notre monde. Regardez ça. Ça, c'est qui ? On peut dire que c'est le diable. Et le diable forme quoi avec sa main ici ? Il forme un signe avec sa main. Ça veut dire que la sorcellerie ou le satanisme, ça peut être caché. Mais il y aura des signes qui seront tout simplement là pour nous aider à découvrir clairement qu'il y a la sorcellerie et le satanisme qui est là. Et ces signes-là ont une signification. Regardez par exemple ça. Ce signe que nous venons de vous montrer précédemment. Quand on le décompose en plusieurs parties, le premier doigt forme un 6. Comme vous le voyez ici. Le second doigt est marqué par le trait qui est là, juste là devant vous. Et ça forme également un autre 6. Ça veut dire que les trois doigts qui sont levés juste là-haut, ce sont des traits qui s'ajoutent au rond pour former 666. Et ce sont des signes qui sont vraiment cachés, que d'autres connaissent, d'autres se connaissent, d'autres ne nous connaissent pas. Mais ce sont des signes qu'on peut utiliser par les satanistes. Même les satanistes de notre temps. Et ce n'est pas que ça. Il y a d'autres signes encore que vous devez savoir. Regardez ça. On a dit que le premier signe que vous voyez, même juste là, en haut ici, si vous avez ça déjà vu, on a dit que ce signe symbolise le dieu connu de la sorcellerie. Là, vous comprenez que ce n'est plus de la blague. Ça veut dire que toutes les personnes qui représentent ce signe sont tentées de nous montrer qu'ils sont arrivés d'adorer, qu'ils sont arrivés d'adorer un dieu sorcier. On voit un dieu de la sorcelle, les riz. Un peu loin, on voit un autre signe qui est en bas. Et ici, on voit que le doigt n'est pas sous les deux doigts levés, les deux doigts baissés. Vous voyez la différence entre ce signe qui est en haut et ce signe qui est en bas. Regardez bien les deux signes. Les deux signes sont vraiment différents. Et on nous dit, dans la signification, on nous dit que la main connu parfumée ici, le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme. Lorsque vous prenez ou vous diriez vers quelqu'un, il veut dire que l'on voit une malédiction à cette personne en question. Remarquez que le pouce est par-dessus les deux doigts et qu'il se donne de la main gauche. Vous voyez, le premier signe juste en haut, on nous dit pan ou cornumus, cornumos. Notez que le pouce est sous les doigts et il se donne de la main droite. Donc le premier signe juste en haut se donne de la main droite et le second signe juste en bas se donne de la main gauche. Ça veut dire que ces deux signes s'exécutent par des personnes qui adorent des démons parce que parfumer ici c'est des démons que vous allez voir même juste par la suite. Et il y a un troisième signe qui est en bas qui est beaucoup utilisé surtout par les footballeurs. Regardez ça. Ce signe. nous on l'appelle la perle. C'est juste pour rigoler manger tout ça. Mais frère, c'est la vérité en mettant devant nous. Regardez bien ça. On dit dans la signification du signe signifiant sorcière ou celui de la lune croissant. Peut aussi symboliser la Vierge Noire ou Isis utilisé lors des cérémonies de la lune ascendante. Ceux qui pratiquent le football et la planche a surfé. L'emploi également. Curieux, non? Ils ont noté Curieux, non? Les gens se disent que les sorcières ce sont des gens qui sont pauvres. Que ce sont les pauvres qui sont les sorcières. Ou bien ce sont les garamères, les femmes agies, les mamans qui sont âgées qui ont des cheveux blancs. Ce sont des questions d'essentiel. Non! Ce n'est pas ça. Pour les satanistes ce n'est pas ça. Pour les magiciens non, 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 non. Aujourd'hui, on nous dit que ces signes que nous sommes en train de voir ici ce sont des signes généralement utilisés par des personnes qui sont des sorcières ou des satanistes. Et ils le font pour une bonne raison. Pour lancer la mauvaise source sur les gens. Parce que c'est ça le rôle d'un sorcier. Il tue, il fait des sacrifices, il veut que le mal arrive à son année prochaine. Est-ce que vous comprenez? Là, à ce niveau, on va maintenant comprendre que ce n'est pas seulement que les pauvres qui sont des sorcières pour la plupart du temps comme les gens le croient. Et les signes qui sont en bas, quand on nous bat des footballeurs, là, ça devient sérieux. Mais regardez ça. Regardez ce signe. C'est quoi ce signe? Ici, on voit un oeil qui est tout simplement ouvert et un autre oeil fermé. Ce signe aussi, c'est un signe d'appartenance au diable. C'est un signe qui montre l'appartenance de quelqu'un à Lucifer, Satan. Parce que ce signe est aussi appelé pour certains un contrôle mental. Mais ce qui est sûr, c'est que ce signe-là n'est pas du tout joli-joli. Il ne s'est pas du tout quelque chose de bon. pourtant, il est le plus représenté dans le monde. Regardez-vous-mêmes. Qu'en pensez-vous, mes frères et soeurs? Là, vous commencez à comprendre que ce n'est pas la pauvre qui soit aussi ou les femmes âgiques, les femmes, les vieilles femmes. Là, c'est très sérieux. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo. Regardez ça. Ça, c'est une personne connue. Donc, je demande pourquoi cette personne le représente ainsi qu'il montre son appartenance à Satan ou encore au satanisme ou encore pourquoi on adore un tube étrangère au travers de celui-là. Vous allez voir. Regardez encore. Là, la chose est sérieuse. On voit carrément sur la tête de cette femme des serpanto. Il y a des petits serpents. Et ces serpents sont en or. Ça, ça ne montre que cette femme, ça montre ici que les mèches que les femmes se mettent sur la tête. en principe, c'est censé représenter des serpents. Les mèches des femmes sont censées représenter des serpents. C'est ça la véritable signification. Et quand quelqu'un va en faire, on applique dans un témoin pour ceci sur l'instrument qu'une femme surtout en enfer, ses cheveux carrément qui sont des mèches. Si ce sont des mèches qui sont sur les cheveux, ça va tout simplement se transformer en serpents. Et regardez, je vous dis qu'il y a des instruments que les femmes utilisent qu'il leur faut passer même pour les femmes sorcières. Regardez ça. Et quand vous allez voir cette fille, vous allez dire mais elle est trop belle pour une sorcière. Là, ça va, vous détroupez vous. Une sorcière peut être une belle femme. Une femme même plus belle que belle. Plus belle que belle. Regardez, est-ce qu'elle n'est pas assez disant quand on met tu la vois mais tu as envie de lui dire oh ma chérie qui a bas ils ont aussi ce qu'à bas. Mais une femme sorcière, faites attention. Faites attention. Elle va vous séduire et vous amenez dans le lit. ou encore dans son lit. Et quand vous seriez là-bas, là, ça la reste chou parce qu'elle va demander de vous sacrifier. Et les rouges à lèvres sont censés représenter le sang. Le sang. Donc toutes les femmes qui mettent un rouge à lèvres, elles sont des problèmes. Ne appliquez pas un truc que vous ne connaissez pas. Mais ici, il y a un chou de même clair. Si tu vois un homme qui est beau, il va te dire oh non c'est beau, comme tu es joli, tu ne peux pas être sorcière. Faites attention. C'est la même chose. Regardez ça. Là, ça devient clair, ça devient grave. Là, on voit un signe de la croix. Tu vois, mais c'est un signe de la croix. Regarde la position de la croix. Regarde la croix comme la croix est. La croix est tout simplement renversée. Donc quand tu vois une croix est renversée, ça signifie autre chose à faire dans le monde des ténèbres babales, dans le monde des satanistes. Souvent, ils font des sacrifices bizarres ou ils font prendre un homme de façon renversée. C'est un blasphème. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça que c'est ce que fait un sorcier. Regardez ça encore. Un sorcier, c'est un buveur du sang. Il boit le sang. Et c'est le demon qui l'anime, qui le possède, qui boit son sang. Et c'est là, nous allons entrer dans une autre dimension. Le demon. Le demon sont derrière toutes formes de sorcellerie. Et nous avons appris que le demon qui est responsable de la sorcellerie est appelé le demon Verdelette. Verdelette, c'est ça son nom. C'est une femme. Bon, le demon n'a pas de sexe mais c'est comme ça s'appelle Verdelette. La sorcellerie, c'est une femme. Un demon Verdelette. Et c'est pas tout. La parfumée. Et parfumée est le plus adoré aujourd'hui dans notre monde. Même dans l'industrie de la musique, les gens la adorent sans cesse. Regardez ça. Est-ce que vous avez jamais vu cette étoile quelque part ? Ils appellent l'étoile de David mais nous savons tous qu'un satanique qui est le fait des sacrifices pour le diable. Il a tout simplement cette étoile-là qui est carrément là. Il dessine et il fait carrément toutes ces histoires bizarres. Il fait des écatations et des bougies qui s'allument. Et puis, waouh ! Il nous a eu des enfants en sacrifice pour le diable. Des enfants. Même des enfants femmes, filles. Vous voyez, à ce démo-là, on ne peut pas avoir du succès. C'est là, nous allons comprendre qu'effectivement, il y a des chutes graves qui se font de ce nom et qu'on a besoin de savoir plus sur le sens-ci, sur le scie, afin de faire quoi ? Afin de tout simplement les éviter. Les éviter. Donc, si vous voyez tous ces signes par exemple, c'est que la personne qui chante est déjà dans une autre dimension. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez être vous dans. Vous n'allez pas dire « Oh, comme la personne est belle, elle est jolie, elle n'est pas une sorcière. » Aujourd'hui, Dieu ne vous parle pas des signes. Et même à la maison, vous pouvez remarquer qu'il y a une personne qui est là juste pour essayer de vous distraire quand vous voulez faire quelque chose d'important, comme crier ou beler la parole du Dieu. Sachez que ça aussi, ce sont des signes de la sorcellerie. La sorcellerie fait ça. Vous allez voir que quand vous ne serez pas à dormir, les chats vont commencer à violer partout dans la maison ou encore dans le quartier. Il y a les sorcières qui font ça. Même quand les sorcières sont en voile, ils ne sont pas décollés à sortir de la maison, il y a tout simplement des chers qui s'avouent. Faites attention, ce sont les activités aussi des sorcières. Dans la sorcellerie, c'est deux mots dans plusieurs dimensions. Nous allons juste faire cette partie 1 pour vous permettre de comprendre certaines choses et vous préparer à deux vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez s'abonner, cliquez s'approche et dites tout ce que vous avez pensé. Si ça vous a été, cliquez sur le chaîne. C'est parti pour la prochaine vidéo sur le monde. Merci les frères et soeurs que vous avez donné ce que vous avez fait pour le son de vous. Wow! C'est extraordinaire! Mes frères et soeurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquez sur s'abonner si ce n'est pas qu'on fait. Cliquez sur l'approche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est tout de l'information qu'il vous faut pour faire les dons. ou peut faire les dons via Western Union ou encore Paypal. Wow! La solle palle. Sous-titrage Société Radio-Canada